Bonjour à tous qui nous regardez, on est super content d'être en live aujourd'hui avec vous et on est donc avec la mission locale de Lyon, bonjour Corinne, on a réussi à se connecter, c'est déjà super. Donc je suis Léa Aubagnac du CRIJ et aujourd'hui on se retrouve pour un live sur comment bien mobiliser son réseau dans le cadre de la campagne Job d'été. Donc la campagne Job d'été en quelques mots, l'idée c'est d'accompagner les jeunes pour les aider dans leur recherche de Job d'été, surtout dans cette période un peu particulière. Donc on essaye vraiment de donner aux jeunes toutes les clés pour bien réussir leur recherche de Job d'été, donc avec des accompagnements individuels avec des pros, des accompagnements collectifs avec des ateliers, etc. Et vous allez retrouver aussi des offres de Job sur les réseaux sociaux et sur le site Info Jeunes Lyon, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a un peu des nouveautés tous les jours. Et bien du coup Corinne, si tu veux bien, je te laisse te présenter, te présenter rapidement la mission locale et puis après on parlera de comment bien mobiliser son réseau. Et bien bonjour à tout le monde et puis merci de vous être connectée. Donc moi c'est Corinne Chaudier, je suis chargée d'emploi à la mission locale de Lyon. Alors pour vous dire, la mission locale c'est une grosse mission locale à Lyon puisqu'on a à peu près 10 000 jeunes qui viennent, qui sont accompagnés à la mission locale. Donc ça fait, ça correspond à peu près à 6, 6, 7 antennes qui sont sur les différents arrondissements de la mission locale. La mission locale accueille les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire et qui viennent pour être accompagnés sur leur projet professionnel, leur recherche d'emploi, leur recherche de formation, mais aussi tout ce qui tourne autour de la vie d'un jeune, c'est-à-dire qu'on accompagne les jeunes dans leur globalité, aussi bien sur les questions de santé, d'accès aux droits, de citoyenneté et aussi autour, on accompagne les jeunes aussi autour de la culture. Donc voilà pour vous situer. Moi je suis chargée d'emploi, donc ça signifie que je suis là pour faciliter la relation entre les entreprises et les jeunes. Donc ça suppose que je recueille des offres pour les jeunes, que je trouve des profils aussi pour les entreprises, faire correspondre les profils des jeunes avec les offres d'emploi et je m'occupe également d'une action qui est le parrainage. C'est un accompagnement qui est mené par des bénévoles, des parrains marraines bénévoles issus de l'entreprise. D'ailleurs je salue Yves Delorme qui est connecté aujourd'hui. Et voilà, le principe du parrainage, c'est d'être accompagné sur la recherche d'emploi et c'est un bel outil pour activer son réseau. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais voilà, c'est une belle opportunité. Ça permet à 85 jeunes d'être accompagnés par ses parrains bénévoles. Super. Et donc l'idée aujourd'hui c'était de parler de comment bien mobiliser son réseau et notamment dans le cadre d'une recherche de job d'été, parce que c'est vraiment la période en ce moment où les jeunes recherchent des jobs. Donc peut-être pour commencer, on a réuni pas mal de questions des jeunes et une première question qu'on peut se poser c'est finalement qu'est-ce que c'est un réseau et en quoi c'est important dans le cadre d'une recherche de job d'été ? Alors un réseau, c'est vraiment, c'est tout ce que les personnes qui sont autour de vous, vous allez rencontrer, vont vous permettre, vont vous apporter en termes d'opportunités d'emploi. Donc ça signifie que le réseau c'est, si on pouvait définir le réseau, on pourrait dire que c'est, il est sur deux niveaux le réseau, il est aussi bien au niveau de son entourage personnel parce qu'on a bien sûr l'entourage de la famille, les amis, les personnes qu'on rencontre dans son club de sport, dans l'association où on est bénévole et ce réseau va bien sûr nous permettre d'avancer dans notre recherche d'emploi et donc ça c'est ce qu'on va appeler le réseau direct et il y a aussi le réseau indirect, le réseau qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui, qu'on va rechercher. Donc ce réseau qu'on va rechercher, on va le faire par l'intermédiaire de notre réseau propre mais aussi par l'intermédiaire des entreprises qu'on va rencontrer et celui qu'on va aussi construire avec des organismes qui favorisent l'emploi des jeunes, ça veut dire le CRIJ, le CRIJ ça peut être le pôle emploi, ça peut être la mission locale, ça peut être d'autres dispositifs, Télémac ou autres, mais c'est un réseau qu'on va construire notamment aussi grâce à des événements emploi, bon aujourd'hui actuellement les événements emploi se font plutôt sur des vidéos en ligne, vous avez des teams emploi et là justement cette campagne Job d'été qui a commencé avec le CRIJ, ça peut être une opportunité pour vous, pour les jeunes, pour tout le monde, pour se construire un réseau également. Super. Donc voilà, j'espère que je peux répondre à cette question un peu introductive. Bon, super. Et vous diriez que finalement comment on arrive à bien identifier vraiment les personnes qui vont pouvoir nous aider dans cette recherche, donc par exemple spécifiquement Job d'été, comment on fait pour justement identifier les bonnes personnes et une fois qu'on les a identifiées, concrètement comment est-ce qu'on peut les contacter pour solliciter leur aide ? D'accord. Alors, comment on va les identifier ? Donc ça veut dire déjà il faut se poser la question, se dire il faut que je sois très ouvert dans ma démarche d'emploi et se dire pour moi toute rencontre est bonne à faire et il ne faut pas se fermer à toutes les rencontres que vous allez faire. Donc ça c'est je pense très important parce que quand les jeunes viennent nous voir sur le parrainage, ils vont nous dire à moi je veux rencontrer une entreprise dans mon domaine de métier parce que je veux voir des personnes qui sont en direct. Mais je pense que toutes les entreprises sont bonnes à rencontrer, toutes les rencontres sont bonnes à faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire savoir dans votre entourage, votre famille, vos amis, vos copains qui sont dans le club de sport, vos amis, vos enseignants pour leur dire voilà je cherche un job d'été, j'ai un peu cerné mon domaine de métier. Donc ça c'est vraiment important, de s'ouvrir sur toutes les rencontres qui sont possibles. Après il y a aussi toutes les démarches qu'on peut faire parce qu'il ne faut pas croire que activer son réseau ça veut dire moi j'ai du réseau parce que dans ma famille j'ai mon oncle qui a une entreprise, mon cousin qui est dirigeant d'une entreprise ou directeur d'une association. Non, il y a des personnes qui ne sont pas dans cette situation et pour autant ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas pouvoir développer ce réseau. Au contraire, il va falloir effectivement être stratégique. Donc qui dit stratégique, c'est s'organiser sur ces démarches. Donc ça veut dire déjà identifier quels sont les métiers qu'on a envie de faire pendant cette période d'été, quels sont les métiers qui nous semblent à notre portée. Ça passe déjà par une bonne organisation, c'est d'avoir un CV bien ficelé. Donc la première étape, si vous sentez que vous avez des difficultés pour faire votre CV, c'est peut-être aller voir les organismes qui vont vous aider à ficeler votre CV. Donc là, on est quand même sur une démarche réseau parce que si vous allez voir le CRIJ ou un partenaire du CRIJ pendant cette période qui est notée sur la programmation, vous faites une démarche réseau parce que vous êtes là pour vous faire aider sur votre CV. Donc c'est une première personne que vous allez vous rencontrer. Cette personne va sans doute vous informer sur des actions, sur des opportunités d'emploi, donc il faut y aller. Donc ça, c'est la première étape si on veut être accordé, si l'on veut, pardon, être organisé sur sa recherche d'emploi, sa recherche de réseau. Être efficace. Après, il y a effectivement tous les forums. Là, donc on a des actions, des insta-lives. Vous avez des ateliers. Là, moi, j'organise un atelier à activer son réseau demain à 14 heures par le pied du CRIJ. Mais vous avez, pour les jeunes qui cherchent une alternance prochainement, le 28 mai sur Lyon, les chronos de l'alternance. C'est un des teams. Ça permet d'aller rencontrer des entreprises, de passer des entretiens et d'avoir un contact direct avec une entreprise. Et là, on active son réseau au final. Dans ce genre d'événement, on active son réseau. Parfait. On active son réseau parce qu'on est en contact direct avec l'entreprise. Mais il y a aussi les entreprises qu'on va rencontrer. Parce que quand vous allez faire une recherche d'emploi, vous allez faire des candidatures spontanées. C'est indispensable. Il faut savoir que sur toutes les offres qui sont diffusées sur Pôle emploi ou même par le biais de la mission locale sur notre appli, on ne couvre pas toutes les offres du marché de l'emploi. Donc, on a des entreprises qui n'ont pas besoin de diffuser d'offres. Elles reçoivent des candidatures spontanées. Donc, c'est aussi se dire, je viens avec mon CV, je rencontre un employeur, je me déplace, je présente mon CV, je relance. Et forcément, du moment où vous allez avoir un contact avec une entreprise ou un employeur à un chargé de recrutement, forcément, il y a des choses qui vont se passer entre vous et lui, que ce soit dans votre présentation de votre CV, votre présentation de vous et en même temps, dans le lien que vous allez avoir avec l'employeur. Un employeur, lui, ce qu'il attend, il est comme vous. Il n'a pas forcément confiance en l'autre comme vous. Vous n'avez pas confiance en la personne que vous allez rencontrer. L'objectif, c'est que les deux personnes se donnent confiance pour qu'il y ait un lien qui se crée et qu'une embauche se fasse. Donc, si vous allez vers l'entreprise, vous posez des questions, vous avez des objectifs, vous savez où vous allez, vous aurez sans doute plus d'opportunités d'emploi. Et puis, finalement, c'est peut-être qu'à la première fois que ça va fonctionner, mais peut-être la deuxième, c'est en se faisant aussi un petit peu connaître des employeurs qu'un jour, ils auront confiance et qu'il y aura une embauche qui pourra se créer aussi, finalement. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'une personne qui va relancer son entreprise, d'une, dans ses recherches d'emploi, c'est très important de relancer son entreprise. Mais d'autre part, ça montre aussi la motivation que vous avez pour trouver cet emploi. Donc, voilà. Moi, c'est vrai que ce que je dirais dans la recherche, cette recherche de réseau, de création de réseau, c'est que vous êtes acteur, en fait, de vos démarches et il faut vous dire qu'il faut oser, en fait. Oser, c'est se dire, mais qu'est-ce que vous avez à perdre, en fait, quand vous allez aller rencontrer une entreprise ? Qu'est-ce que vous allez perdre ? Si l'employeur ne donne pas suite, c'est la seule chose que vous allez perdre. Après, vous aurez plus intérêt à gagner en allant voir des entreprises qu'en restant chez vous, en attendant et en répondant à des offres. Donc, je pense qu'il ne faut pas se fermer et oser. Oui, et puis ça fait toujours un petit peu d'expérience, même si c'est négatif. La réponse est négative, c'est toujours positif pour la suite. Et alors finalement, quels sont les conseils que vous pourriez donner pour justement mobiliser ce réseau de manière efficace ? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, des erreurs à éviter et au contraire vraiment des choses qui sont importantes à faire et auxquelles peut-être les entreprises ou les personnes de son réseau vont être sensibles finalement ? Alors, moi, je pense que pour être efficace, déjà, je pense qu'il faut que vous soyez au clair par rapport à vos outils de recherche d'emploi, déjà. C'est bien d'être outillé, ça veut dire un CV parfait, ça n'existe pas. Déjà, je vous dis, mais un bon CV où on comprend bien quels sont vos objectifs, vous aussi, quelles entreprises vous… Pas quelles entreprises, mais quels objectifs vous visez ? On n'a pas parlé des réseaux sociaux et je pense que c'est important aujourd'hui sur la construction d'un réseau, c'est qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a le réseau social LinkedIn qui marche bien et je pense qu'il faut faire attention à son identité numérique parce que ça peut porter préjudice dans vos recherches d'emploi. Surtout si vous voulez solliciter des entreprises par le biais de Facebook, par le biais d'aujourd'hui, on est sur Instagram ou LinkedIn, c'est bien d'avoir une identité numérique qui soit assez neutre et du coup, c'est important l'image que vous allez transmettre à l'entreprise. Donc ça, déjà avoir des outils où vous puissiez vous présenter votre carte de visite, qu'elle soit neutre et qu'elle soit professionnelle. Donc, c'est aussi viser, avoir une stratégie. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous visez par exemple des emplois, par exemple dans l'industrie pour l'été, c'est peut-être bien de créer des liens avec les agences intérimes. Il y a pas mal de chargés de recrutement qui sont sur les agences intérimes et certaines fois, c'est comme ça qu'ils informent sur les offres en cours et puis aussi qu'ils recrutent les personnes. Donc ça, ça peut être une bonne idée. pour avancer, bien être au courant de tout ce qui concerne les forums, les forums, les dating emplois, les événements, bien se mettre en lien avec des organismes comme le CRIJ notamment parce que ça permet d'être au courant de l'actualité. Vous pouvez également, donc bien sûr, j'ai parlé d'entourage, ça c'est important, c'est la première chose que vous voulez faire mais ça peut être aussi solliciter des organismes pour être parrainés. Ça peut être une bonne opportunité aussi d'ouverture de réseaux. Donc, il y a plein d'organismes qui proposent du parrainage. On a nos quartiers qui ont du talent, vous avez des fois les universités qui proposent ça, donc la mission locale. Donc, ça permet d'avoir un parrain ou une marraine qui va vous accompagner dans vos démarches, vous apporter des réponses, vous faire connaître les valeurs de l'entreprise et puis vous aider dans votre stratégie. Il peut éventuellement vous recommander auprès de personnes mais vous savez, le réseau, ça se travaille aussi sur le temps, dans la confiance et ce n'est pas quelque chose qu'on va obtenir tout de suite. Mais déjà, avoir un parrain ou une marraine, un mentor, comme on dit aussi, c'est une ouverture sur un réseau, sur un nouveau réseau. Ok. Bon, ça c'est toujours bon à savoir. Bon, finalement, en fait, ce qui est important à retenir, c'est qu'on peut avoir des personnes dans son réseau qu'on n'aurait pas soupçonnées. Donc, vraiment, oser aller présenter, entre guillemets, son projet ou bien expliquer ce qu'on recherche et ses motivations, même à des personnes qui peuvent paraître, à qui on va avoir l'impression que ce n'est pas utile. Et finalement, ça peut déclencher, en fait, aussi des rencontres et des opportunités qu'on n'aurait pas soupçonnées. Donc, comme vous disiez, finalement, il faut oser vraiment aller au contact, que ce soit des entreprises ou même de son entourage, pour raconter un peu sa recherche. Donc, ça, c'est vrai que des fois, on n'y pense pas, mais il faut bien l'avoir en tête. Et puis, oui, sur les réseaux sociaux, alors finalement, l'erreur à ne pas faire, on va dire, c'est peut-être d'être trop familier ou pas assez professionnel en se disant que c'est les réseaux sociaux et que c'est un monde à part. Et finalement, il faut bien penser à soit avoir peut-être un compte réservé, utiliser LinkedIn, un réseau social strictement professionnel. Finalement, comme ça, on est sûr que de ne pas mélanger un peu le perso et le pro pour toujours aussi prendre contact avec les recruteurs de manière professionnelle et pour donner confiance aussi, vous l'avez dit, c'est super important. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous vouliez partager. Alors, ce que je voulais dire, parce que c'est très important, moi, je le vois dans mon réseau de parrains et marraines qui sont des personnes bénévoles, c'est des personnes qui donnent de leur temps et ce qu'ils remarquent en retour, c'est qu'ils sont importants, c'est important pour eux d'avoir des retours des filles, des personnes qui les ont sollicitées. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'un réseau, ça s'entretient dans le temps. Parce que vous avez peut-être eu besoin d'une aide, de l'aide d'une personne à un moment qui peut-être vous a pas satisfait parce que vous vous aviez bien ciblé sous votre demande, mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous a apporté des réponses à des questions. Et je pense que c'est important de temps en temps de lui donner des nouvelles. Voilà, j'ai trouvé un emploi sur cette période. Je vous remercie, vous profitez aussi de la nouvelle année pour lui souhaiter vos voeux parce que là, vous avez eu besoin d'un emploi pour cet été, vous avez eu besoin d'une aide pour votre recherche d'alternance, mais dans six mois, peut-être que vous aurez besoin d'une autre personne. Pourquoi s'amuser à chercher un autre réseau ? Alors, vous avez déjà des contacts. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important d'entretenir son réseau. Et je pense que si vous tenez compte de ça, je pense que vous ferez un grand pas parce que les choses bougent. gardez des contacts, comme ça, c'est bien parce que votre parcours, il se poursuit, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent et c'est bien d'entretenir ce réseau. Peut-être que vous aurez besoin de ce réseau pour des amis ou pour votre famille. Donc, quelque part, vous aussi, vous pouvez être aussi un réseau. Et oui, du coup, vous pouvez hésiter effectivement à aider aussi les personnes autour de soi qui viendraient nous solliciter comme étant leur réseau aussi. C'est vrai que ça va du coup dans les deux sens parce qu'on ne sait pas non plus de quoi la vie est faite et qu'effectivement, ça marche sur la durée. Bon, c'est plutôt… Enfin, le retour des employeurs quand on a un jeune qui vient lui poser des questions parce qu'il a envie de travailler l'été, il vient poser des questions, il vient relancer, il entretient son réseau. C'est très, très bien perçu par un employeur qui sent une motivation, une facilité aussi relationnelle, qui s'acquiert. Avoir des facilités relationnelles, ça ne vient pas… Ce n'est pas aimé chez tout le monde, mais ça se travaille. Il faut juste oser, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Il ne faut pas que vous ayez peur d'aller de l'avant, de solliciter des entreprises. Si vous, vous ne le faites pas, il y a d'autres personnes qui le feront à votre place. Donc, osez. Vraiment, c'est ma phrase de conclusion. Super, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et puis, du coup, si vous voulez un petit peu approfondir ce sujet, il y a un atelier demain sur comment bien mobiliser son réseau avec la mission locale de Lyon et il y en a un autre aussi au mois de mai. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site Infojeune Lyon et sur la page Insta Infojeune Lyon. Le lien est en bio, etc. Vous avez toutes les informations ici. Et on se retrouve pour un autre live la semaine prochaine, donc jeudi à 17h30 avec Céline sur trouver un job d'été quand on a moins de 18 ans. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir jeudi à 17h30. Et puis, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était super de pouvoir échanger là-dessus. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner au compte Mission Locale et Infojeune Lyon, etc. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?